Bonjour, je suis Marguerite Bornoser, bienvenue dans mon exposition Retour à la poussière, suivez-moi. Il s'agit d'un projet réalisé pendant une résidence en 2016 sur le site de la Verrie d'Arles, que vous pouvez voir ici. C'est une résidence que j'ai effectuée en partenariat avec l'INRAP, l'Institut National de Recherche et d'Archéologie Préventive, le musée départemental arlantique, les rencontres d'Arles et l'école dans laquelle j'étais à l'époque, l'école de la photographie d'Arles. Pendant cette résidence, j'ai travaillé sur le temps. On est vraiment à Trinquetail, dans un quartier assez XXIe siècle, donc il y a un supermarché, un parking devant. On traverse une rue, on arrive dans des ruines d'une ancienne verrie, qui date de la Révolution française. Et dans les années 80, les archéologues avaient une première fouille où ils avaient trouvé une domus romaine qui datait du IIe siècle après Jésus-Christ. Et en 2016, lorsque j'arrive sur ce chantier, ils creusent en dessous de cette domus romaine, à plus de 2,5 mètres de profondeur, il me semble, et ils découvrent une autre domus romaine qui date, elle, du Ier siècle avant Jésus-Christ. Quand je découvre ça, je prends conscience aussi de la petitesse de ce qu'on est sur ce laps de temps, et je suis tout de suite un peu impressionnée par ces pierres qui portent un passé et qui semblent si intactes face à tout ce temps. Et j'ai voulu les diviniser, les montrer un peu comme des entités divines qui flottent dans un espace stellaire. Et en fait, l'idée, elle m'est venue lorsque je suis retournée au musée et que j'ai découvert les fragments d'enduit-pain qui étaient entreposés dans des cagettes. Et dans ces cagettes, il y avait du sable noir, comme il y a ici. C'est leur moyen qu'ils ont de présenter les fragments et de les stocker. Et en voyant ça, j'ai imaginé ces fragments flottant dans un espace-temps complètement fictif. Et c'est de là qu'est partie l'idée de ce projet. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de récupérer ce sable et de le présenter ici dans l'exposition, à la fois dans des stèles où je présente les fragments, mais également en installation comme ça auprès des images. Pour insister encore sur ce travail d'échelle, j'ai imprimé des images en très grand, d'autres en tout petit pour travailler un peu sur ce rapport d'échelle. Et j'ai fait des photos au microscope et au télescope qui font du coup les fonds de ces images. C'est des photographies qui sont des photomontages, c'est-à-dire que j'ai fait des photos des enduits-pains, de ces fragments de fresques qui sont tombés comme ça au sol, que les archéologues recomposent pour reconstituer les fresques qu'il y avait au mur à l'époque dans cette maison. Et je les prends en photo dans le musée, je les détoure ensuite sur Photoshop ou manuellement en découpant à la main, et je les recolle ensuite sur des fonds microscopiques ou télescopiques. C'est-à-dire que je vais faire des photos au microscope et au télescope dans un centre spatial, ou bien avec mon appareil photo du ciel, des étoiles, ou bien simplement d'images qui peuvent évoquer l'immensité, le ciel ou le microscopique, mais qui sont en fait des choses très communes. La scénographie de cette exposition, elle est très importante. Elle fait vraiment partie du projet en lui-même, c'est-à-dire que toute l'exposition est plongée dans le noir, et les éclairages sont très ciblés sur les enduits peints, de sorte à ce que ça ressemble à des étoiles dans le cosmos. Et j'ai suspendu des plexiglas, des impressions de photos sur du plexiglas, qui puissent faire penser un peu à du vert, puisqu'il s'agit quand même du site de la Vary. Donc toutes les stèles sont aussi en vert, donc il y a cette espèce de transparence un peu qui permet de rappeler les superpositions de fragments sur des fonds microscopiques. Et je joue beaucoup sur les échelles, donc entre le petit et le très grand, avec le sable, mais aussi avec la hauteur des images présentées. C'est-à-dire qu'on va suspendre des images assez hautes, surtout dans un projet où les archéologues sont tout le temps assis à creuser la terre, etc. Là, j'avais envie que les gens regardent vers le ciel, et qu'on soit plongés dans un univers cosmique, un peu irréel, un peu flottant. La scénographie, elle est pensée de sorte à ce que les gens déambulent dans cet espace autour des œuvres. Donc la photographie, j'avais à cœur de la sortir de son côté 2D plat, et de permettre au spectateur de la voir des deux faces, de voir à travers. En fait, j'ai aimé travailler un peu à la manière d'un archéologue, c'est-à-dire que lui, l'archéologue, il va passer son temps à récolter et à recomposer des fragments. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait ici aussi, c'est-à-dire que j'ai pris en photo des fragments, je les ai détourés, et je les ai recomposés. Donc le photomontage, il fait aussi un peu écho au travail de l'archéologue. Sauf que cette fois-ci, c'est un travail qui est plutôt sensible et qui est du domaine de l'émotion, tandis que le scientifique, il va plutôt être dans la science, dans la recherche. Et ça a été intéressant de travailler avec les archéologues sur ce projet, parce qu'on a choisi avec Marie-Pierre Rôté, avec les autres archéologues du musée, les enduits peints, mais cette fois-ci, pas du tout pour leur aspect scientifique, mais bien pour leur aspect d'émotion. Je leur ai demandé de choisir s'ils aimaient un enduit peint, s'ils le trouvaient beau, s'ils aimaient la couleur. Et pour eux, c'était vraiment étonnant et presque challengeant, en fait, parce que ce n'est pas du tout leur manière de travailler d'habitude. Et c'était intéressant de faire ça. Je vous invite à venir voir l'exposition au musée départemental à l'art lentic Retour à la poussière.